Alors maintenant, on va créer des champs supplémentaires dans les contacts. Donc on va dans contacts, contacts. Si vous avez déjà des contacts, vous pouvez cliquer sur un des contacts. Ou bien si vous n'en avez pas, vous avez commencé, vous pouvez ajouter un contact. En fait, on ne va pas ajouter un contact, mais il faut être dans une fiche contacts pour pouvoir ajouter les champs personnalisés. Donc on va ajouter quatre champs. C'est ce bouton ici, ajouter un nouveau champ personnalisé. On lui donne comme nom, info1. Voilà, clé unique, info1, type texte, info1 sans espace. Enregistrer, donc là il est affiché ici. Et on continue, on fait info1, info2, info3, info4. Pas en majuscule, en minuscule, info2, créer. Voilà, on a créé nos champs personnalisés. Il n'y a pas besoin d'enregistrer ce contact. Voilà, on a zéro contact, mais au moins il y a des champs. Si on fait ajouter un contact, on voit qu'on a les champs ici. Info1, info2, info3, info4. Donc ça c'est bon.